Salut les affreux, on se retrouve pour le scénario 3 de la campagne 1809 en Bavière. Scénario 3, troisième et dernier scénario de cette campagne, magnifique campagne. Donc qui oppose toujours des français à des autrichiens, toujours sur la règle de légion d'honneur. Donc le scénario est à peu près toujours le même, c'est à dire que les français doivent absolument venir attaquer les autrichiens. Les autrichiens doivent tenir le plus longtemps possible, ralentir les français et essayer de sortir de la table avec le moins de dégâts possible. En termes de troupes et de déploiements, côté autrichien on trouve un premier régiment à deux bataillons de ligne à 30 figurines chacun. Côté droit du dispositif. On trouve devant un demi-bataillon de Grenzer, c'est un bataillon complet que j'ai séparé en deux demi-bataillons indépendants. Donc on trouve ensuite un deuxième régiment de ligne à trois bataillons, ce coup-ci, donc deux bataillons de 30 et un bataillon de 20. Le bataillon de 20 est en ligne, en première ligne. On retrouve le deuxième demi-bataillon de Grenzer, toujours en tirailleur. Deux canons à pied de 6 livres et un régiment de hussards à trois escadrons à l'extrême gauche du dispositif autrichien. Côté déploiements français, on trouve sur l'extrême gauche deux régiments de chasseurs, donc avec les premiers escadrons en fourrageurs. Ensuite, donc les deux régiments de chasseurs à l'extrême gauche. Ensuite, on trouve un régiment complet de léger à trois bataillons avec les voltigeurs détachés, donc un voltigeur d'unité indépendante et deux canons de 6 livres. Sur le côté droit de ce dispositif, on trouve un deuxième régiment de léger, toujours à trois bataillons, et là aussi avec les voltigeurs détachés que l'on trouve ici, donc unité indépendante. On retrouve ici les deux canons de 6 livres, placés plutôt au centre du dispositif français. Dispositif assez particulier, je dois dire, moi je n'aurais pas placé comme ça, mais bon, Raphaël a choisi de le placer comme ça. Côté autrichien, j'avais aussi la possibilité de placer des murets, donc j'ai placé deux fois 6 pouces de murets que vous voyez à droite ici, et je les ai placés là, et c'est pour ça que je ne comprends pas le positionnement de la cavalerie en face de ces murets. Mais bon, c'était le choix de Raphaël, et donc ça s'est joué comme ça. Voilà donc le dispositif complet en début de partie. Fin du premier tour. Donc de mon côté, j'ai mis les premiers régiments, avec deux bataillons, je les ai mis en carré face à la menace de la cavalerie française. Un peu plus au centre, j'ai laissé les grenzers en place pour faire feu, mais ils n'ont pas pu être activés sur ce premier tour. Donc on voit bien que les ordres n'ont pas été retournés. En face, son régiment complet a bien avancé avec les voltigeurs, il est arrivé jusqu'en milieu de table avec des doubles avances à chaque fois, donc des fatigues. Son canon a fait un tir assez, complètement inefficace, il n'a fait aucun dégât sur ce tir là. Mon deuxième régiment d'infanterie de ligne autrichien, donc lui, il a été activé seulement en partie. Une seule unité sur les trois peut être activée, mais il n'y avait pas de mouvement particulier. Les grenzers ont pu faire feu sur le bataillon français qui s'est avancé, vous voyez au niveau de la rivière. Mais pas vraiment de dégâts sur ce coup là, je ne crois pas. Par contre, mon artillerie a tiré sur le dernier bataillon français que vous voyez au fond là-bas. Et j'étais assez chanceux sur les dés, puisque sur quatre tirs, sur deux rangs ça fait deux tirs par canon, donc sur quatre lancers de dés, j'ai fait trois pertes. Donc ce bataillon là a pris beaucoup de dégâts dès le premier tour, et était à une figurine je crois, de se retrouver réduit. Donc voilà, on retrouve ici le champ de bataille, et les avancées françaises. Il fallait qu'il avance très très vite pour essayer de m'attaquer, et de gagner la partie. Donc une vue d'ensemble de la fin de ce premier tour, ou début du tour 2. On voit bien par contre un petit truc sur l'extrême gauche autrichienne, on voit les Husserck se sont avancés. Et en fait mon objectif était simple, c'était tout simplement de contrer toute menace d'infanterie qui pourrait venir au niveau des Grenzeurs côté gauche. Là vous voyez il y a un bataillon qui est avancé côté français. Et avec ce régiment j'espérais pouvoir le prendre de flanc. On va voir par la suite comment ça va se passer de ce côté là. Fin du tour 2, mes carrés n'ont pas vraiment bougé, j'ai avancé un carré. En vue de contrer l'avancée de la cavalerie française qui est activée, et qui vient repiquer vers le centre. Ce qui me crée un sacré danger, malgré qu'il soit en fourrageur, ça me menace quand même pas mal le centre. Mes Grenzeurs ont fait feu sur les voltigeurs français qui ont riposté, mais plus d'efficacité de mon côté, puisque j'ai pas bougé. Et je lui fais une perte sur ce tir alors que lui ne m'en fait pas. Donc ça c'est avantageux de mon côté. Le bataillon autrichien à 3 figurines, situé plus au centre, ne fait rien de particulier, à part subir le tir de canon adverse. Un sacré tir de canon, puisque sur 6 colonnes, donc 6 G2D, et bien Raphaël me fait 4 pertes. Alors forcément c'est le désavantage de ces grandes colonnes, de ces grandes unités à s'y ranger. Voilà c'est comme ça, c'est habituel avec Raphaël je dirais. Ici on voit les minussards qui menacent le bataillon français qui est un peu trop avancé, et on va voir au tour prochain comment ça va se passer. Là je suis en bonne position pour le charger de flanc, mais on va voir comment ça va se passer. Ce bataillon là français lui a pris encore des tirs et donc se retrouve réduit. Mais il ne bouge pas, il n'y a pas de test particulier. Et on voit donc ici le canon français qui a tiré. Et on voit l'avancée française, qui est logique, puisque pour Raphaël l'objectif c'était, il fallait avancer très vite. Pour me charger, pour m'attaquer, prendre la position le plus rapidement possible. Et faire en sorte que je quitte le bord de table le plus vite possible, pour qu'il ait un maximum de points à la fin de la partie. Donc on voit le dispositif, les beaux feux d'infanterie, enfin de mousquet et d'artillerie. Il y a eu beaucoup de tirs dans cette partie, ça a été la majeure partie de la partie, ça a été des tirs. Mais il y a eu d'autres événements qu'on va voir sur le prochain tour, qui va être un tour majeur de la partie. On se retrouve sur le tour 3, qui est un tour primordial. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici vous vous souvenez, c'était les tirs entre tirailleurs, entre mes tirailleurs, mes grenzers qu'on voit au premier plan. Et derrière le fumet un peu plus haut, les voltigeurs français. Sur ces tirs, j'avais fait une perte sur les français, lui ne m'avait rien fait. Et donc mon objectif était simple, c'était tout simplement de venir les charger, pour pouvoir ralentir toute cette avancée française. Parce que les voltigeurs vraiment m'embêtaient beaucoup, me dérangeaient beaucoup. Et donc mes grenzers avaient pour but de venir charger, ralentir tout le centre français dans leur avancée. Malheureusement, je n'ai pas eu les cartes qu'il fallait pour ça. Donc j'ai eu des très très mauvaises cartes sur ce tour là. Et c'est Raphaël qui a eu des très bonnes cartes, des meilleures cartes que moi. Du coup, la charge que je voulais faire à ce niveau là, c'est lui qui l'a faite tout simplement. Donc il m'a chargé, il m'a attaqué avec 11 voltigeurs contre 12 grenzers. Sur 11 voltigeurs, avec 11 voltigeurs, il m'a fait 8 pertes. Et donc moi avec les 4 voltigeurs restants, je crois que je lui ai fait une perte, en tout cas une ou deux pertes. Ce qui est pas mal aussi, mais pas suffisant. Du coup, mon bataillon de grenzers est parti en fuite, pas assez loin. Il a été rattrapé par les voltigeurs qui ont du coup éliminé cette unité là. Dans la foulée, les bataillons derrière ont dû tester et sont également partis en fuite. Voilà donc pour ce côté grenzer qui a été assez catastrophique. Donc mon centre était très 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 dangereusement attaqué à ce moment là. Deuxième endroit où je voulais faire quelque chose, c'était ici avec Mehussar. Je comptais charger de flanc le bataillon français qui était bien avancé là, devant la rivière. Malheureusement, pareil, je n'ai pas eu les cartes qu'il fallait. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré avec un autre bataillon, il a tiré sur le flanc de Mehussar. Avant que je puisse les activer, ça les a fait partir en fuite. Dans la foulée, avec son bataillon, il a chargé mon deuxième bataillon, mon deuxième demi-bataillon de grenzer. Qu'il a fait partir en fuite en plein dans ma batterie d'artillerie. Donc fuite des grenzer, la batterie d'artillerie fuite de la batterie de 4 artilleurs sur cette pénétration. Les 4 artilleurs ayant fui, la batterie est dissoute. Et en continuant sa charge, il est venu taper sur mon dernier, deuxième bataillon en 30 figurines qui avait subi des tirs d'artillerie sur le tour précédent. Et sur le combat, il a gagné le combat. Il m'a fait fuir ce bataillon en 30 figurines, enfin 26 figurines, il ne restait plus que ça. Il a poursuivi, il a rattrapé ce bataillon et il me l'a éliminé aussi. Donc en l'espace d'un tour, j'ai perdu 4 unités, 2 grenzer, un bataillon et une artillerie. 4 unités et 2 autres unités qui étaient parties en fuite. Voilà, donc on voit ici le bataillon qui va charger les grenzer, il va les faire fuir. Et dans la foulée, il va venir taper le premier bataillon de ligne qu'on voit ici en haut de la colline. Et qui va l'atomiser complètement. Il me fait 4 pertes je crois sur le combat. Et moi avec un seul fantassien, je ne lui fais quasiment rien, je crois que je lui fais une perte. Un truc comme ça. Enfin, c'est un combat assez meurtrier. Voilà, donc là on se retrouve à la fin du tour 3. Raphaël active ses dernières unités. Donc ce qu'il a fait dans ce tour là, ce qui est très bien joué pour ceux qui débutent un peu sur la partie. Lui ce qu'il a fait, c'est qu'il avait mis ces 2 régiments de cavalerie, ces 2 régiments de chasseurs en réaction. Pour voir comment allaient se passer les combats. Et ce qui lui permet d'activer ces régiments, une fois que les combats ont eu lieu, voir vers quoi il les amène. Voilà, donc là il les a mis en réaction. Bon, ceci étant, il n'a rien fait sur ces actions là. L'artillerie, pareil, il avait mis en réaction aussi, voir sur quoi il allait pouvoir tirer une fois que les combats auraient lieu. Donc là il les active, vous voyez, il fait un 6 pour le premier canon, il va jeter les dés pour le deuxième, il fait un 6 aussi. Donc les 2 canons sont activés. Bon, mais malheureusement, suite au combat et à toutes les fuites qui ont eu lieu, il n'y a plus vraiment de cibles accessibles pour lui. La seule cible qu'il pourrait avoir, c'était mes Grenzer qui étaient partis en fuite au milieu de ma batterie d'artillerie. Mais tirer sur des unités en tir ailleurs, loin, avec des sauveillards, tout ça, ça n'a rien fait comme perte. Voilà, donc là il est en réactivité, enfin en réaction, pardon, en phase de réaction. Et on voit ici l'état de mon dispositif, on voit les hussards qui sont partis en fuite que j'ai réussi à rallier à la fin du tour. Me semble-t-il, ici on voit l'artillerie, ici donc on voit le deuxième bataillon qui a dû tester suite au combat perdu du premier bataillon. Donc ils ont testé, ils sont partis en fuite et à la fin du tour je devais tester pour les rallier. Non, je rate le test de ralliement, c'est ça, donc c'est pour ça qu'il y a la fêche, le petit marqueur fuite sur ce bataillon là. Et donc ils vont partir en fuite encore sur le tour suivant. Les carrés, eux, ils n'ont pas vraiment bougé. Voilà, donc j'ai eu des G2D assez mauvais sur tous les tests. Des cartes assez mauvaises sur ce tour là, Raphaël a été un peu plus chanceux que moi. Et donc sur ce tour là, c'est quasiment là, je perds la partie puisque tout ce que j'avais prévu de faire ne s'est pas bien passé du tout. Et du coup j'explose complètement. Bon, donc voilà, donc excusez-moi je me suis trompé en fait, le bataillon, vous voyez, ça a été parti en fuite. Et là je tente de le rallier, je tente de le rallier, il faut que je fasse 7, je crois que j'ai un accablement de mémoire, que j'ai pas mis là mais il me semble que j'ai un accablement. Donc 7 moins de l'accablement ça fait 6, il faut que je fasse 6 ou moins au dé, avec 2D pour réussir à rallier cette unité. Et celle-là elle était rallier, et celle-là vous allez voir le G2D que je fais, qui va être assez magnifique celui-là aussi. Donc je crois que je fais un 7 ou un 8 ou un 9, je sais plus. Alors sur les G2D ratés, vous pouvez craquer des pions tactiques, ça dit en passant. On a craqué, Raphaël et moi, on a souvent craqué nos pions, on en avait 4 en tout sur la partie. On a craqué nos 4 pions sur les 5 ou 6 tours qu'on a joué. A chaque fois, ça n'en servait à rien, puisque le G2D qui a suivi, a été raté aussi. Donc point tactique complètement inutile sur cette partie-là. Voilà, donc là on voit les cartes très mauvaises que j'ai, donc j'ai du trèfle et du carreau. Pour info, l'ordre c'est cœur, dans l'ordre des valeurs, c'est cœur, pique, carreau, trèfle. Moi je n'ai chopé que du carreau du trèfle. Voilà, encore un beau G2D, j'ai fait un 8. Donc le test est raté, et donc je me retrouve encore une fois en fuite sur ce bataillon. Donc tout mon dispositif, en gros, part en fuite, beaucoup trop tôt, dès le tour 3. Ce qui est assez catastrophique pour la suite de la partie. On va se retrouver au début du tour 4, ici. Où là encore, ça ne va pas très bien se passer pour l'autrichien. On voit donc le dispositif, les hussards sur la gauche autrichiennes qui sont en fuite, qui sont rattrapés. La batterie artérie qui ne sert plus à rien. Les grenzers qui sont devant en fuite. Et on voit juste sur la droite, la batterie autrichienne. On voit le bataillon français, donc qui a gagné son combat, qui va devoir se reformer ou faire quelque chose à ce niveau là. Qui est de dos, enfin qui est vers mon bord de table, pardon, excusez-moi. Au centre, alors vous allez voir, au centre, j'ai réorganisé mon bataillon qui était à 20 figurines. Je l'ai reformé en colonne. Dans le but de venir charger le bataillon français qui a gagné le combat. Qui est juste à côté de la batterie d'artillerie autrichienne. Donc j'ai fait une reformation, ça s'est bien passé. Et l'objectif c'était, c'est charger, sur ce tour là, sur ce tour 4, c'était de charger ce bataillon là. Malheureusement, là encore, je n'ai pas eu les cartes qu'il fallait. Puisque j'ai eu une dame de coeur qui était quand même une très bonne carte. C'est la deuxième plus forte carte du jeu. Mais Raphaël, lui, m'a sorti un roi de coeur. Et avec ce roi de coeur, donc il active avant. Et bien, il va venir me charger avec un de ses bataillons du centre. Il va venir charger ce bataillon autrichien. Le prendre de dos. Et donc, m'atomiser complètement. Et venir, encore une fois, trouver mon centre. Donc, encore une fois, j'ai eu des mauvaises cartes. Et ça m'a porté vraiment un énorme préjudice sur la suite de la partie. Qui était déjà très très mal partie. A la fin du tour 3. Pour tout le reste de ce tour là, vous allez voir, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau des autres unités. Les carrés ne vont pas faire grand chose. Ils vont tirer sur les régiments de cavalerie sans faire vraiment beaucoup de dégâts. Et je crois d'ailleurs que je les reforme dans le but de sortir de la table. Il me semble, je crois que je ne fais pas de tir sur ce coup là. Mais il me semble que je dois les reformer. Pour commencer à préparer la sortie de table. Parce qu'il ne me reste plus grand chose de disponible sur la table. Et les dégâts sont assez énormes dans mon armée. Donc il est temps pour moi de quitter ce champ de bataille maudit. Et tant pis, laisser la place au français. En essayant de réduire le maximum de pertes possibles. Donc on se retrouve durant ce tour 4. Donc on voit ici, donc Raphaël active ses dernières unités. Puisque du fait de toutes mes fuites et de toutes mes pertes. Et bien moi j'ai beaucoup moins de cartes à activer. Raphaël lui avait 7 cartes au total. Il a toujours eu 7 cartes d'ailleurs. Donc il lui reste 3 cartes d'activation. Donc il met en place ici. Finalement il va se reprendre parce que les cartes d'activation. Il va activer son artillerie en premier. Puis ensuite il va mettre en réaction sa cavalerie. Comme il fait en temps habituel. En attendant de voir les résultats des combats. Donc voilà. Donc là il y a un petit... Un petit laïus sur... Qu'est-ce que tu as activé en premier. Du fait des cartes que tu poses. Bon enfin ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite de la partie. C'est du pinaillage de ma part. C'est dit en passant. J'étais un peu aigri là sur ce coup là. J'arrêtais pas de... De pas arriver à activer mes unités. J'avais un peu le moral au fond des chaussettes. Donc voilà. Donc Raphaël va activer son artillerie. Il va jeter les dés qui vont bien. Il va réussir à l'activer. Voilà. Donc il jette les dés. Les deux batteries bougent. Donc il avait un ordre roue à droite... Roue à gauche et tir. Dans le but de venir tirer sur mes bataillons au centre. Donc là il me fait une roue phénoménale. Et du coup je lui dis mais attention. C'est pas de la cavalerie. Tu peux pas faire une roue comme ça. Et donc il se reprend en fait. Et il va mesurer la bonne distance. Donc pour faire une roue. On ne bouge pas. On ne fait pas des quarts de tour. On mesure la distance qui va bien. On avait oublié nos petites réglettes. Il y a des petites réglettes qui sont disponibles chez... Chez Hobbyshop je crois que c'est. Je dis peut-être une erreur. Donc les créateurs de Légion d'honneur me corrigeront si c'est pas ça. On mettra ça dans les commentaires de la vidéo. Il y a des petites réglettes qui permettent de faire parfaitement les roues à droite ou à gauche. Qui sont des réglettes très bien faites en plexi. Vous pouvez aussi les choisir colorées si vous voulez. Et il y a plein de petits accessoires dans ce magasin qui font que vous pouvez jouer assez sereinement. Sans avoir à sortir votre mètre et batailler pour des millimètres ou des quarts de pouce. Comme vous voulez. Donc voilà. Donc là on voit. On est en train de regarder sur quoi son canon peut tirer. Donc il n'a pas beaucoup de cibles disponibles. Il n'y a que le canon qui est à droite sur l'image. Donc le canon de gauche pour Raphaël. A droite sur notre image ici. Qui va pouvoir tirer. Et qui va tirer sur le bataillon qui était en fuite sur la colline. Le bataillon qu'on voit ici de dos. Donc il va tirer de dos en plus. Ça va faire encore plus de dégâts. Et il va me faire des pertes encore assez phénoménales. Je crois qu'il me fait de mémoire 3 ou 4 pertes. Je ne sais plus. Je crois que c'est 3 pertes sur 6 possibles. Voilà. Donc il y a 2 figurines par terre parce qu'elles n'ont pas tenu. Ce n'est pas des morts. C'est des figurines qui sont tombées. Donc voilà le premier G2D. Le deuxième G2D. Il jette un G2D par rang de profondeur de l'unité cible. Donc là il y en a au quatrième. Et j'avais 6 rangs de profondeur. Donc il jette 6 fois les dés. Et sur le résultat je crois que c'était 9+, 8+, ou 9+, je ne sais plus. Il crée donc une perte. Et là sur ce coup là il m'a fait 3 pertes. Donc j'ai 3 figurines qui dégagent. Et en plus donc je prends un accablement que j'ai oublié de poser. Et en plus de ça, du fait que c'est un tir de dos ou un tir de flamme. Et là en l'occurrence c'est un tir de dos. Il y a un test immédiat de psychologie. Voir si l'unité reste en place ou pas. Et bien évidemment avec la chance que j'ai eu sur cette partie. Le test, il me semble que le test échoue. Mais on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Voilà. Là on voit un peu plus au centre. On voit donc mon bataillon qui s'est fait prendre de dos aussi par la charge. Comme je vous l'expliquais au début. Au début de ce tour là. On voit donc, là je vais jeter le dé. Voilà je fais magnifique 9. Voilà encore un super GDD pour tester. Et donc du coup, voilà, mon bataillon part en fuite. Puisqu'il fallait que je fasse 7 moins l'accablement du fait du tir précédent 6. Voilà donc je mets un petit pion fuite. Pareil c'est un pion, c'est des marqueurs qui sont achetés. Pareil chez, je suis au Bishop il me semble. Je vais me dire une petite bêtise. Et voilà Raphaël se fait une joie de mettre des marqueurs de dégâts. Et j'ai bien 3 pertes. On voit bien les 3 figurines par terre à côté. Voilà. Et un peu plus haut on voit donc le combat qui va avoir lieu. La charge de dos qui va avoir lieu sur mon bataillon autrichien. On va voir ça tout de suite. Avant de voir le combat d'infanterie, un petit aparté ici pour vous montrer que Raphaël a décidé de ne pas me laisser tranquille. Sur le régiment de Hussard qui est tout au fond, que j'avais réussi à rallier sur le tout précédent. J'avais mis un ordre de reformation en ayant bon espoir de le passer. Avec une discipline de 8. Bon moins un désordre de 2. Mais il y avait quand même des chances de pouvoir le passer. Sauf que Raphaël a décidé de marceler jusqu'au bout. Et il avance son dernier bataillon français qui est tout au bout en haut là-bas. Et vous voyez la fumée. C'est des tirs tout simplement. Il fait des tirs. Donc il est à la distance suffisante pour faire les tirs. Et il continue à tirer sur ce bataillon de Hussard. Alors je vous parle de mémoire. Il me semble que c'est ce qui s'est passé. Et du coup en me tirant encore une fois de dos. Il me fait une perte je crois. Enfin pas grand chose comme perte. Mais moi je suis obligé de tester immédiatement. C'est pareil que pour le tir de canon tout à l'heure. Quand vous êtes la cible d'un tir de dos ou de flanc. Vous devez faire un test immédiat de psychologie. Et il me semble que sur ce test là. Je le rate à nouveau. Et je crois que c'est au tour suivant que je sors de table. Enfin bon. Voilà donc juste pour vous dire en apparté que j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais avec ce régiment de Hussard. Parce qu'il a très bien joué. Raphel il m'a harcelé comme il fallait. Et il m'a bien pénalisé. Alors que j'aurais pu charger et j'ai rien pu faire. Voilà. On va voir tout de suite maintenant le combat d'infanterie. Donc ici je vais vous compter le combat qui va avoir lieu sur ces images. Donc Raphaël attaque avec un bataillon sans voltigeur mais avec les grenadiers en première ligne. Donc les grenadiers ont une force de 5 il me semble. Du fait qu'il me prend de dos je suis en désordre automatiquement. Donc je place un premier pion en désordre. Voilà. Donc il tape avec une force de 5 sur des autrichiens qui ont une force de 4. Mais il a des pions en fatigue. Vous voyez derrière il y a un petit marqueur F qui correspond à sa fatigue. Et un petit D avec un chiffre 2. Donc il a 2 pions en fatigue sur son bataillon. C'est un bataillon de troupes légères. Donc automatiquement il a une option, enfin il a une faculté qu'on appelle esprit de corps. L'esprit de corps fait qu'il peut enlever les pions en fatigue sur des G2D. A chaque, sur un G2D6, il peut enlever jusqu'à 3 pions en fatigue. C'est à dire 1 et 2 il enlève un pion en fatigue. 3 et 4 il enlève 2 pions en fatigue. 5 et 6 il enlève 3 pions en fatigue. Donc là sur ce coup là il va jeter un D. Puisqu'il a un pion en fatigue qui saute automatiquement. Il jette un D pour voir combien il enlève de pions en fatigue. Et en fait il n'enlève qu'un. Donc il a un pion en fatigue sur ce combat. Donc ces voltigeurs qui étaient, pardon, ces grenadiers qui étaient à 5. du fait du pion fatigue se retrouvent à 4. Donc c'est un combat de 4 grenadiers avec une force de 4 contre 5 autrichiens de dos. Plus un rang de support pour le français. Donc 4 fusillés qui ont une force de 5. Plus 2 débords sur le 3ème rang. Ça fait donc 6 fusillés en tout qui vont taper. Donc il a 4 figurines qui tapent à 4 plus sur l'autrichien. Et 6 figurines qui vont taper à 5 plus sur l'autrichien. Il jette les D et il me fait en tout 4 pertes. Donc moi mes compagnies font 5 figurines. Donc il me reste une figurine pour combattre. Parce que quand vous êtes pris de dos, il n'y a que le rang qui est contacté qui combat. Donc il me reste une figurine qui combat. Avec cette figurine, coup de bol, je fais un 6. Donc je lui tue une figurine. Donc on a une différence de 3 pertes en sa faveur. Quand on fait le décompte de tout ça. Donc on a tous les deux un étendard. Donc je suis pris de dos et l'écart des pertes. Ça nous fait un différentiel de 10. C'est à dire que je perds le combat de 10. Pour savoir ce qui se passe, je dois tester avec un malus de 10. Donc j'ai un moral de 7. Je prends des ordres supplémentaires du fait du combat. Pardon, vous voyez ici. Donc j'ai un moral de 7. Donc je ne peux pas passer mon test. C'est impossible avec 2 D de faire mieux. Donc je suis en fuite automatiquement. Je ne jette même pas les D. Et donc on va voir immédiatement comment va se passer la fuite. Sur la fuite. Donc moi je pars en fuite et je demande donc à Raphaël quelle est son intention. Est-ce qu'il me poursuit ou est-ce qu'il ne me poursuit pas. Là en l'occurrence il décide de me poursuivre. Donc je pars en fuite. J'ai mon mouvement de 3. Je jette un D. Donc je fais 2. Donc ça fait un mouvement de fuite de 3 mouvements de base. Plus 2 pas supplémentaires ça fait 5. Donc Raphaël qui me poursuit jette un D aussi pour voir sa distance. Lui il fait un 6. On ne le voit pas mais il fait un 6. Donc il me rattrape. Donc il me recontacte de dos et il m'élimine complètement. Donc là je retire mon bataillon. Et on fait le mouvement de poursuite que doit faire Raphaël. Qui correspond à mon mouvement de fuite tout simplement. C'est à dire à 5 pas. Voilà. Ou 5 pouces. Et donc il avance de 5 pouces. Voilà pour le mouvement de fuite suite à ce combat. Voilà donc pour ce tour 4. Donc on voit les... Donc je me suis trompé. Les carrés n'étaient pas encore reformés. On voit mon bataillon qui a pris le tir de canon. Qui a pris 3 pertes. Et donc il va partir en fuite. On voit que mon centre j'ai plus rien. Les Grenzor continuent à fuir. Et rattrapables. Mais Hussard qui prennent des pertes. Mais pas tant que ça. J'arrive à les rallier encore une fois. Mais encore une fois je n'ai pas arrivé à les bouger. Parce que lui au tour suivant. Vous allez le voir à peu près. Il va avancer pour continuer à me tirer dessus. Et me harceler. Ça s'appelle vraiment du harcèlement à ce niveau là. Et c'est à ça que ça sert d'ailleurs. L'infanterie par rapport à la cavalerie. Et donc on voit les belles unités de Raphaël. Qui avancent inexorablement. Qui vont venir prendre les hauteurs de l'enshoot. Et qui vont petit à petit gagner la partie. Donc on voit la cavalerie ici. Les régiments de chasseurs. Qui n'a pas très bien joué. Il les a mis du côté du muret. J'ai pas bien compris pourquoi. Lui même après la partie m'a dit que sa cavalerie ne lui avait servi à rien. Alors qu'elle aurait pu être beaucoup plus utile que ça. Bon enfin voilà. Il les a joués comme ça. En forageur. Il n'a jamais vraiment été menaçant avec sa cavalerie. Il a même subi des tirs. Bon pas bien méchant. Mais il a subi des tirs. Et moi je m'étais mis en carré. Donc du coup. Ça a un peu annihilé toutes ses intentions. Je pense sur son aile gauche. Ou sur mon aile droite. Voilà donc pour ce tour 4. Qui n'a pas été non plus un très bon tour pour moi. On se retrouve à la fin du tour 5. Qui est en fait quasiment la fin de la partie. Où vous voyez que mes carrés se sont reformés en colonne. Tout simplement dans le but de sortir du champ de bataille. Parce que je n'avais plus rien à faire sur ce champ de bataille. Donc voilà mes deux bataillons qui étaient en carré se sont mis en colonne pour sortir. Ici le bataillon qui avait subi des tirs aussi pareil. J'avais pris trois pertes. Donc là on était en fin de partie. On avait déjà commencé un petit peu à ranger. Donc j'avais pris trois pertes. Ce bataillon là va sortir aussi. Ensuite un peu plus à gauche. Je n'ai plus rien. Il ne me reste plus que les deux canons. Les artilleurs ont été dissous. Ils sont partis. Le français lui il avance. Il va prendre des hauteurs. Avec ses cavaliers, avec ses voltigeurs, avec ses bataillons qui sont plus ou moins intègres. Fatigués mais intègres. Donc voilà pour les hauteurs. Et sur la gauche vous allez voir que le régiment de l'Ussard a disparu. Parce qu'il est parti en fuite. Tout simplement parce que Raphaël a avancé son bataillon. Celui qui avait pris les premières pertes. Vous voyez ici. Il m'a tiré dessus de dos. Donc j'ai testé encore une fois ma psy. Et ma psychologie. Pas ma psychiatre. Et j'ai raté ce test. Et donc la cavalerie a fait un mouvement de 9 de base. Plus je crois 4 ou 5. Donc elle est sortie de table. Donc voilà l'état du champ de bataille à la fin. On voit les français qui ont bien pris les hauteurs. Et il me reste mes trois bataillons qui vont sortir de table au tour 6. Donc très belle partie encore une fois. Très amusante. Même si je n'ai vraiment pas eu beaucoup de chance au niveau des cartes et des dés. Mais on s'est vraiment bien amusé. Raphaël a gagné de 21 points. Je vous mettrai ça ensuite. Un peu plus tard dans le résultat du combat. Et donc sur l'ensemble de la campagne. Oui il gagne de 21 points pardon. Sur l'ensemble de la campagne. Et donc il a gagné les trois scénarios. Voilà. Donc c'était une super campagne. Super intéressante à jouer. Je vous la conseille à tous. Voilà. J'arrête pour cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour d'autres comptes rendus de bataille. Allez ciao les affreux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.